Musique Mais au fait, qu'est-ce que la violence conjugale ? C'est une relation de domination au sein du couple. Les violences sont intentionnelles, elles peuvent être de différentes formes, psychologiques, physiques, sexuelles ou économiques. La violence est un moyen utilisé pour assurer le pouvoir sur l'autre. Pour asseoir son emprise, l'auteur va dévaloriser, humilier, contrôler la victime, qui va alors ressentir un sentiment de honte, de culpabilité et qui va avoir tendance à minimiser la situation. L'unité de victimologie, c'est quoi exactement ? L'unité de victimologie est un service du centre hospitalier de la Côte-Basque. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire constituée de médecins, psychiatres, pédiatres, sages-femmes, psychologues, assistants sociaux et secrétaires. Les professionnels de l'UVI se proposent d'accompagner les femmes et les hommes, mineurs ou majeurs, victimes de violences dans un lieu unique afin de simplifier leur parcours. Qu'une plainte ait été déposée ou non, l'UVI soutient les victimes dans tous les champs de leur vie quotidienne qui peuvent être impactés par ces violences. Et les enfants n'ont tout ça ? À l'UVI, nous rencontrons les enfants témoignent de violences conjugales, car eux aussi sont des victimes à part entière. Qu'ils assistent ou non aux actes violents, les enfants sont toujours affectés et victimes, même si la violence n'est pas dirigée vers eux. Il ne faut surtout pas négliger les conséquences sur leur santé physique et psychologique avec des risques d'addiction et de mise en danger chez les adolescents. Je connais quelqu'un qui est victime de violences conjugales, comment je peux l'aider ? Si la personne est d'accord, elle pourra venir nous rencontrer à l'UVI. Nous nous proposerons d'abord de rencontrer le médecin, puis les professionnels nécessaires dans sa prise en charge. Elle peut également contacter le 3919 afin d'échanger de manière anonyme et connaître la liste des associations les plus proches de son domicile. Les violences sont réprimées par la loi, quelle que soit leur nature. Les peines encourues par l'auteur peuvent aller jusqu'à 300 d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Au sein du couple, le viol peut être condamné jusqu'à 20 ans de prison. Le centre hospitalier de la Côte aux Vasques et l'unité de victimologie remercient l'Aviron Bayonnet de leur soutien et de leur implication. Aujourd'hui, personne ne doit subir de violences. Simone de Beauvoir disait « La fatalité ne triomphe que si l'on y croit. » Et du fantasie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501